voilà de nouveau de nouveau à l'aventure on est parti sur les monts les monts du fores on est juste à côté du col du béal c'est super parce que finalement c'est aussi l'occasion pour moi de partir avec un boîtier qui est le nouveau nikon z6 2 de le tester et surtout de répondre à cette question qui me trotte depuis au moins deux ans est ce que je vais enfin passer à l'hybride quand je suis arrivé c'était tout tout dégagé on voyait la chaîne des puits le soleil est déjà couché en l'espace de dix minutes c'était tout dans le brouillard je me suis même posé la question ce que j'allais faire et cinq secondes à cinq minutes après je me retrouve finalement avec quelque chose de super dégagé là j'envoie un premier timelapse rapidement avec le z6 c'est la première fois que je tente un timelapse en fait avec donc on va lancer ça tout de suite déjà pour commencer là on est au beau milieu du du forêt et ben là on voit beaucoup de beaucoup d'étoiles alors qu'on s'attendait à voir plein de nuages donc la météo est complètement erronée mais c'est plutôt très très cool voilà 51 mille iso sera ok voilà il fait deux degrés et on part on part du gîte patrimoine sain de mazel pour rejoindre un rocher un peu particulier qui surplombe toute la vallée c'est le rocher de l'olme le croissant de lune nous accueille parfaitement et j'ai l'impression que les alpes sont déjà bien bien rouge à l'horizon on a une heure devant nous pour pour setup tout ça et là je suis un petit peu chaud ça monte ça monte ça monte ça monte on va voir ce qu'on va faire je vais mettre le z6 sur le slider on a un peu plus violet un peu moins insignes un peu moins Il se lève à quelle heure soit exactement ? Il se lève dans 30 minutes. Là il y a trois séquences qui sont parties, dont le Z6-2 qui est sur slider motorisé. Je suis impatient déjà de pouvoir découvrir les premiers rushs qui vont en sortir, et puis de voir aussi un petit peu dans quel contexte je vais pouvoir l'utiliser au mieux, et l'exploiter au mieux, sachant que je ne connais pas du tout le boîtier. Il y a de nouvelles options qui sortent aussi. A suivre un petit peu tout au long de cette journée, ce que je vais pouvoir faire avec dans ce domaine du timelapse. Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup, je viens de dérusher la séquence de tournage en timelapse ce matin, avec le Nikon Z6. Pour parler de mon ressenti rapidement, j'ai eu du mal à me familiariser avec le menu. Il y a pas mal de choses qui changent. Je pense que c'est surtout une question de pratique, mais ça va le faire. Je ne suis pas encore totalement convaincu par plusieurs choses. Le boîtier s'est comporté un petit peu bizarrement lorsque le soleil a dépassé le niveau de l'horizon. Je pense que ça sera sans problème en post-production, mais malgré tout, c'est quelque chose qui m'a fait un petit peu peur. Je vais pouvoir le tester sur d'autres conditions très rapidement, puisque je reprends la route aussitôt pour le col du Béal. Ce qui est super cool en revanche, c'est qu'il est tellement léger que là, en fait, il est dans mon sac et je ne sens absolument pas la différence avec le poids que je peux avoir d'habitude, avec tout le matériel qu'il y a dans mon sac. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est parti. On vient d'arriver là sur un sommet entre le col du Béal et Pierre-sur-Hôte. Le point de vue est exceptionnel. D'un côté, je vois le Puy-de-Dôme et de l'autre côté, je vois le Mont-Blanc. Je trouve que c'est assez exceptionnel et ça montre à quel point finalement on n'est pas non plus si loin que ça les uns des autres. Parenthèse à part, j'ai le Nikon Z6 II avec moi, accompagné d'une optique en 24 mm f1.8, donc très grande ouverture. Ça va me permettre notamment de pouvoir exploiter les espaces qu'il y a autour de moi. Le but pour moi, c'est de vraiment voir comment il va se comporter. J'ai besoin de savoir comment je peux moi le contrôler au fur et à mesure de la séquence. Je suis habitué avec, comme je le disais, avec des boîtiers réflexes. Il y en a d'ailleurs deux qui tournent un petit peu plus loin. Et donc voilà, ça va me permettre de faire le comparatif en termes de réactivité, de prise en main. Aucun doute que la qualité photo sera au rendez-vous puisque les nouveaux capteurs de chez Nikon font un job fantastique. Mais voilà, moi c'est plus une question de prise en main. Comment je me sens avec le boîtier ? En revanche, je suis très content. Il y a un double port pour les cartes mémoire, ce qui va me permettre de mettre une XQD et aussi une carte SD pour un backup si besoin. Une des options que j'ai pu découvrir, qui je pense va me permettre de vraiment pouvoir apprécier, faire du timelapse là-dessus. Au-delà des fichiers RAW qu'on va avoir lorsqu'on shoot, aussi une option où le boîtier nous sortira directement en interne un fichier MP4 qui peut être aussi produit en 4K et qui permet d'avoir une première prévisualisation autrement à suivre. On va voir ce que ça donne sur le terrain. Alors là, c'est ce que j'appelle le Money Time. C'est le moment où le soleil est en train de se coucher. On arrive à l'heure dorée, possiblement à Sky Fire parce que là, ça se dessine bien. Il y a une séquence qui tourne derrière, il y a le Z6 qui est juste là, qui tourne également et qui a l'air de faire de superbes images. Et je vais en profiter du coup puisque je suis aussi équipé avec un autre réflexe de setup un timelapse sur la zone militaire. Je pense que c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le moment où tu as mis en place tous les dominos et puis les dominos sont en train de tomber. Alors oui, je me posais cette question, est-ce que je vais passer du boîtier reflex au boîtier hybride dans le cadre de mon utilisation en shooting timelapse. Les premiers points sont vraiment importants, sont notamment le double slot, très très important. On l'avait dans les pros, enfin on l'a dans le cadre sur les boîtiers reflex. En revanche, il n'était pas sur les premières versions du Nikon Z6. Le poids, le poids est très très important puisque je pars en fait quand même régulièrement à l'aventure sur plusieurs, où je vais faire plusieurs heures de marche ou alors je vais gravir des sommets. Et c'est important pour moi d'avoir des boîtiers qui sont assez légers et ça peut être en effet le point faible du coût du boîtier reflex. Donc double slot, poids, batterie. Quand on regarde les specs de base sur le Nikon Z6 II, on voit qu'il y a moins de 400 photos sur une seule batterie. Ce que j'ai trouvé très surprenant en comparaison avec un boîtier reflex. Eh bien écoutez, moi je suis très surpris parce que du coup hier j'ai quand même shooté un coucher de soleil et de la nuit sur une seule batterie. Je n'ai pas compté le nombre de photos mais je pense qu'on a au moins 900 à 1200 photos sur la batterie et elle n'était pas encore totalement à sec. Le point le plus important pour moi, je pense, est la plage dynamique du boîtier du Nikon Z6 II. Alors ça, ça ne répond pas à la question reflex hybride puisqu'il y a des reflex qui ont également une plage dynamique super importante et je pense notamment à mon D850. Cela étant dit, le capteur qu'il y a dans ce Z6 II est quand même assez exceptionnel. De là maintenant à passer sur un boîtier hybride, c'est quand même la question qui me prend depuis au moins deux ans, notamment à la sortie des premières versions hybrides de chez Nikon. Je pense que je n'achèterai pas de boîtier hybride là aujourd'hui au vu de mes besoins puisque je suis quand même équipé avec plusieurs boîtiers reflex plein format qui tournent super bien et qui ont une durée de vie vraiment impressionnante. Juste à titre d'exemple, mon Nikon D750, je l'ai depuis cinq ans, il a au moins 450 000 photos. Pour le moment, je suis bien équipé, j'ai un bon parc de boîtiers. J'ai aussi un bon parc optique. Le jour où j'aurai besoin de m'acheter un nouveau boîtier, je me tournerai probablement vers le boîtier hybride de chez Nikon. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas une urgence pour moi d'avoir un boîtier hybride, je m'en sors bien malgré le poids dans le sac avec ce que je fais avec mon utilisation. J'espère que ça répond un petit peu à votre question. Ne vous précipitez pas, mais posez-vous la question qu'il faut se poser en fait, c'est est-ce que j'en ai besoin ? Et ça, c'est ce que je préconiserai toujours dans le cadre d'un nouvel achat. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu ouvert les yeux et permis d'appréhender un petit peu plus ce boîtier. Également, mon état d'esprit dans le cadre de l'utilisation, bien entendu, de shooting en timelapse. Voilà, cette chaîne-là, elle est dédiée à ça, timelapse et aventure. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et puis, je vous retrouve probablement dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio